Le focus du jour, je vous le disais, l'Italie, en tout cas les indices qui décrochent après l'annonce du rejet italien par l'Europe. En tout cas, c'est les Italiens qui veulent présenter à l'Europe un budget qui leur semble en tout cas correspondant à leurs attentes. L'Europe le refuse, la crise va au-delà de ce rejet bien évidemment et c'est tout un pays qui risque de subir un revers économique majeur. Pourquoi d'un côté une Italie qui annonce que de toute façon elle ne changera pas son budget et elle n'en représentera pas un autre malgré le risque d'amende de 3 milliards d'euros. Une amende en tout cas qui pend au nez de l'Italie de 3 milliards d'euros pour mauvais contrôle de sa dette. Et de l'autre côté, une Europe qui explique que l'Italie deviendrait un risque majeur pour tous les autres pays européens si elle ne changeait pas son budget. Pour écouter effectivement le gouvernement italien parler de son budget, en tout cas, basta cause, ils n'y toucheront pas. Ils parlent effectivement de budget alloué pour la jeunesse, la création d'emplois et autres. En tout cas pour l'Italie c'est un choc, pour les économistes italiens c'est un choc majeur tout simplement parce qu'elle a besoin d'emprunter cette Italie pour se relever de sa dette. Et bien évidemment elle va emprunter avec les taux les plus élevés depuis 2014. Donc on se retrouve théoriquement face à une Italie qui est, encore une fois théoriquement d'un point de vue économiste, si vous faites un peu d'ingénierie financière, on se retrouve face à un pays qui serait dans l'impossibilité mathématique de pouvoir rembourser ne serait-ce que les taux d'intérêt, ne serait-ce que les intérêts. On ne parle même pas du nominal en tout cas, elle ne pourrait plus arriver à rembourser quoi que ce soit. L'Italie le sait, les économistes italiens le savent, en tout cas d'île ou pas d'île, en ce moment c'est pas d'île puisque véritablement l'Italie risque de ne plus pouvoir rembourser qui que ce soit. Le risque bien évidemment est qu'aucun prêteur à partir de maintenant puisse avoir confiance dans ce pays qui est quand même acteur majeur en Europe et forcément face à ses dettes, l'Italie risque de décider elle aussi de faire un Brexit, non pas le bré mais l'Italie ça ferait italicite. En tout cas une Europe bien affaiblie, on le sait, l'Europe de plus en plus béant, quoi ? Le trou, le trou d'argent, un trou béant tout simplement qui ne sera jamais remboursé. Ça n'est pas tout, vous savez qu'en ce moment on parle beaucoup de Brexit, ce Brexit effectivement qui risque de coûter très cher. À qui ? À vous les Français, vous allez voir, on l'a chiffré, on sait combien vous allez devoir rembourser si jamais il y a no deal avec les Anglais. Vous allez voir que vous risquez de tomber à la renverse. Tout ça pour dire quoi ? Que les indices européens risquent d'avoir du mal de remonter. Donc forcément je serai beaucoup plus lourd sur mes tailles de position côté vendeur que côté acheteur, même si l'évidence est telle que si nous devions repasser pour le DAX au-dessus de 11 450 points, on pourrait remonter au moins jusqu'à 11 480 points. Voilà en tout cas ce que j'ai à dire par rapport à l'Italie. C'était le focus de ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était le focus de ce matin.